Tu viens de naître, tu sors de l'œuf et tu viens m'expliquer des choses. Tu crois vraiment que je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe là ? Qui sont tes amis ? Tu crois que je suis venu ici sans savoir ? Mon ami, est-ce que je dois te rappeler que tu n'es pas chez toi ? Arrête de m'appeler mon ami déjà, toi et moi on n'est pas si amis que ça. Donc déjà tu vas redescendre, je ne suis pas ton ami. Mon ami, mon ami. Tu parles avec un représentant de l'Etat. Moi je ne suis pas dans les magouilles. Moi j'essaye de m'occuper du peuple le mieux possible. Ah bon ? Ça t'étonne ? Eh bien le peuple, il a quelque chose à dire, justement maintenant. ... Salut les kids et bienvenue dans... En attendant Goddard, saison 15, épisode 13, cette semaine émission Q, procès et mort. Quand viendra enfin l'heure d'enchaîner les réactions, exposant le bonheur, on déchaînera les passions. On descend, chute libre, seconde d'éternité, balance entre deux herdes notre fiel insoupçonné. On attend de surexciter la masse supercritics pour exprimer toutes nos prétentions atomiques. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Goddard, l'émission de cinéma que les autres. Et donc au programme ce soir, nous allons parler d'horreur au pluriel, avec tout d'abord deux films d'horreur récents, X et Pearl de T-West, qui sont sortis les semaines passées. Ensuite, nous parlerons du film d'Albert Serra, Pacifixion. Et enfin, si on a le temps, je parlerai du Saint-Omer de Alice Diop. Et pour parler de ce jeu au programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique que du Grand Ouest, il y a Thibaut qui fait plein de trifouilles dans son micro. Ah oui, moi je fais ma peau. Mais qui est toujours à ta gauche quand même. Oui, mais qui est toujours à ma gauche, carrément fleuré. Ça va Thibaut ? Ça va, salut Thomas, salut à tous. Oui, je fais mes emplettes. Voilà, c'est ça. Et donc de retour parmi nous, il y a Justine. Bonsoir Justine. Bonsoir à tous. A la mise en son de cette émission, donc cette semaine, il n'y a pas Thibaut, mais qui fait du bruit quand même. Mais il y a le retour de Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Le docteur devra nous rejoindre dans quelques minutes. Il a son retard, on va dire, contractuel. Mais donc ne vous inquiétez pas, vous allez le retrouver très vite. Et avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles lèvres de tête de ligne. Un saut de merde, docteur. Il m'a jeté un saut de merde en pleine fuyée. Alors, des agendas, agendas locales pour commencer. Demain, dans le cadre du Ciné Tambour, délocalisé exceptionnellement au cinéma Harvard pour la dernière session de ce semestre. Il y aura donc deux films musicaux avec à 18h le chef-d'oeuvre de Bob Foz, All That Jazz. Et à 20h30, le chef-d'oeuvre de Brian de Palma, L'homme qui ne fait que des meilleurs films, Phantom of the Paradise. Super. Quel programme. Exactement. Très beau programme. Sinon, ce jeudi, non, ce soir au TNB, donc à partir de 19h, mais aussi après, vous aurez donc le plaisir de voir ou revoir à la fois Jean-Baptiste Massuet, donc notre Jean-Baptiste, qui est là pour présenter le film Zombie, Dawn of the Dead, enfin, la version européenne, donc Zombie, de Georges Romero, suivi d'une séance de live Twitch en direct sur l'écran du TNB du jeu Resident Evil. Donc voilà qu'il sera joué et commenté par Jean-Baptiste. J'avais eu l'occasion d'aller à une des conférences, alors je ne sais pas si elle était organisée par Jean-Baptiste, je ne crois pas, mais il y avait Jean-Baptiste, Eric Touvenel et un prof de GEO sur le jeu Red Dead Redemption 2. Et c'était formidable. Exactement. C'était vraiment très, très bien. C'était bien. J'espère que ce sera du même à Ken. C'est à cette occasion que notre collaborateur et créateur Mathieu Bonheur a dit qu'il faut abolir l'université. C'est organisé dans le cadre d'Orenne 2. Sinon, toujours au TNB pour vous les jeunes, Justine va démarrer un marathon Harry Potter, si vous voulez revoir les 7 films de la saga. Non, jamais. Je ne les ai jamais vus en entier, je crois. Je n'ai pas vu le dernier, je ne sais pas s'il y en a 7, 8 ou 9. Il y en a 8 parce que le 7 était en deux parties. D'ailleurs, tous les derniers films, je les ai vus au cinéma avec le grand timonier Air Force One. Et croyez-moi que dans la deuxième partie du 7, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup ri. Notamment parce qu'il y a Un sosie nain de Sean Penn. Ce qui nous a absolument ravis. Mais donc voilà. Sinon, ce jeudi toujours au TNB proposé par Eric Touvenel, il y a une nouvelle séance de cinéma expérimental. Voilà, des trucs chelous, mais présentés par Eric. Donc en général, c'est très intéressant. Et sinon, à Larvor, pardon, ce week-end, il y a deux films, deux reprises dans le cadre de Cinévorax à 11h. Donc dimanche matin, il y aura Les Temps Modernes de Charlie Chaplin. Et à 18h, il y aura Emelium Mambo qui ressort, qui sera présenté par Giles Morick. Super. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. En agenda local, je crois que je les ai retweetés sur ma page Twitter. Il me semble qu'il y a des documentaires en partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne. Un qui sera diffusé au Champ Libre et l'autre qui sera diffusé à l'écomusée du Pays de Rennes. Voilà, ça a l'air très intéressant. Tout ce que propose la Cinémathèque de Bretagne et tout ce que proposent les cinémathèques. Si vous avez temps, ce week-end, entre deux ou trois concerts. Entre deux ou trois concerts. Les Rennes et les Sables, c'est les Transmusicales. Si vous voulez aller voir du Boum Boum, du Boum Bap au Parc Expo, de la musique trop forte, trop de gens, trop d'alcool, trop de drogue. Mais si vous voulez aller voir des documentaires... Voilà, si vous êtes un peu cultivé... Des documentaires sur le marché au bétail en 1950. Voilà, c'est à l'écomusée du Pays de Rennes que ça se passe. C'est quand même bien plus intéressant que d'aller faire... Tout à fait. ...la bamboche, on ne sait où, pour finir dans un état en général déplorable. Bah oui, en plus on ne se souvient même pas du concert. Oui, je ne suis pas le seul. D'autres autour de cette table ont aussi fini dans des étapes impossibles. Sinon, agenda national, pas forcément quelques folies. Bon, pour les jeunes, toujours après Marathon Harry Potter, il y a le Chapauté 2. Voilà, donc c'était un personnage secondaire des Shrek. C'était pas du sorti ça ? Non, non, ça sort là. Sinon, il y a le nouveau film de Coréda, Les Bonnes Étoiles. Il y a le film de Rachid Bouchareb, Nos Frangins. Pile dans l'actualité, parce que Malik Wusekine oblige. Il y a le premier long-métrage de Charlotte Lebon comme metteuse en scène, adapté de la BD de Bastien Vivès, Falcon Lake, qui sort aussi. Il y a un film, ça, ça va être super, avec Yvan Attal et Pierre Arditi, Maestro, où ils jouent des chefs d'orchestre, ça va être super. Il y a un documentaire avec David Dufresne, La très grande évasion, sur la fraude fiscale massive, qui apparemment est plutôt chouette. Et il y a un film de Romersploitation qui a l'air absolument abominable, qui s'appelle Mourir à Ibiza, un film en trois étés. Rien que le titre. J'ai vu la bande-annonce, donc avant d'aller voir un film d'Eric Romer dimanche, effectivement, c'est un bel avant-goût. Je suis décédé trois fois, je pense, pendant la bande-annonce. Ça se trouve, c'est super, je parle, voilà, je pense pas, mais... Donc voilà, il y a ça qui sort, mais on ne parlera probablement pas de ça du tout la semaine prochaine. Et voilà, bon, on va passer à la sexo-critique de cette émission. On va aller du côté d'horreur au pluriel, et on va parler de films où le foutre reste sur l'oreiller. En attendant Godard sur syllabes, et donc c'était David Alanko avec « Come stains on the pillow, where your head used to be ». Voilà, de cette belle chanson, donc, de country porn, mais littéralement, donc, de foutre et d'aide de tête sur des oreillers, de foutre qui vole, de semences, diverses et variées, en tout cas, de divers liquides. Il en est question dans les deux films à présent, donc, X et Pearl de T. West, qui sont sortis, donc, cette année. Pearl étant le prequel de X, donc, deux films d'horreur de ce metteur en scène américain. Et on attend la troisième partie, Maxine. C'est ça, qui doit être en tournage en ce moment. Si c'est comme les deux autres, c'était donc tourné en Nouvelle-Zélande, et Pearl, notamment, avec l'équipe de James Cameron, une partie de l'équipe de James Cameron, sur la suite de ses avatars, parce qu'entre deux sessions de tournage, les mecs n'avaient pas grand-chose à foutre pendant trois semaines, donc ils se sont dit, on va aller faire des films de vrai, et genre balancer de la bidoche sur des trucs. Donc, X de quoi que ça cause ? Eh bien, ça se passe dans le début des années 80, début 70, à l'époque où... Fin 70. Oui, exactement. Au moment où le porno commence à éjaculer un peu partout dans le monde, et notamment par le biais de la vidéocassette, et donc un producteur malin se dit qu'ils vont aller dans une baraque pourrie au fin fond de la campagne pour aller tourner des scènes de cul, parce que pourquoi pas ? Et donc, patatras, ils vont tomber sur un groupe de vieux bizarres, donc, une fois de plus, le sous-genre de la vieux exploitation qui fait peur, et donc là, évidemment, patatras, ça va partir en sucette, et Pearl est en fait le préquel de ce film qui va nous raconter l'histoire de cette vieille bique qui habite dans cette baraque pourrie au fin fond du Texas. Donc là, Pearl se passe pendant la Première Guerre mondiale, et comme cette jeune fille méprisée par tous dans cette campagne de merde à chier, elle aimerait bien partir et devenir une star, mais bon, évidemment, ça ne va pas se passer comme prévu. Deux personnages principaux qui sont interprétés par la même actrice, donc Mia Goss, qui donc, dans les deux films, est une jeune fille qui aspire à des choses plus grandes. Il y en a une dans Pearl, elle va être danseuse de musicals, de cabaret, alors que l'autre, elle veut devenir une grande actrice de films de cul. Évidemment, les deux plans de ces demoiselles vont être contrariés par les circonstances, on va dire par à la fois un phénomène de reproduction presque sociale qui se passe assez mal, et surtout, des gens qui meurent, car ce sont quand même des choses qui arrivent. Deux films qui sont assez différents dans leur forme, X est évidemment beaucoup plus référencée au cinéma d'horreur et aux films de cul des années 80, où on suit une équipe de films porno en tournage qui donne ce côté un petit peu sympathique, on part en vacances, on va filmer des gens à poil, on parlote un peu, et puis d'un coup, il y a genre une vieille chelou qui va débouler puis qui va dézinguer des gens à coups de trucs qu'on trouve dans la campagne. Donc, à coups de râteau, à coups de bêche, donc voilà, un truc un peu... Oui, des instruments sympathiques. Voilà, un peu sympathiques. Bon, de ces deux films-là qui pourraient passer pour des films un peu sympathiques d'horreur, comme il y en a eu plusieurs cette année, ça essaie un peu de se renouveler dans le genre horreur aux Etats-Unis, mais je trouve que X a un côté relativement sympathique du fait justement de ce décorum de boulard fauché. Et l'horreur vient un peu un peu dedans d'un genre de gore propre dégueulasse, assez étonnant, qui est relativement sympathique et qui, je trouve, fonctionne beaucoup moins dans Pearl, par exemple. Alors, Justine, elle n'a vu que X parce qu'elle n'aime pas l'horreur, mais elle aime bien les films de cul. J'en dirai pas un mot parce que j'ai trouvé ça affreux, je me suis vraiment ennuyée. J'y allais à la base parce que j'aime beaucoup les films de Cody. Scott Masculi, je crois, qui s'appelle comme ça. Non, j'ai trouvé ça vraiment affreux, donc je vous laisse complètement la parole. Alors Thibaut, mon ami ? J'ai vu les deux films et écoute, j'ai trouvé ça globalement complètement con. Voilà, alors, par où commencer ? Alors, il y a le grand intérêt du film, des deux films, parce qu'on va peut-être faire un crossover et un idée entre les deux films. Le grand intérêt du film, c'est bien entendu Miyagot, qui interprète les deux personnages principaux, qui est une actrice réellement charismatique, qui a une vraie présence à l'écran. Et je trouve que le jeu de miroir entre le personnage de Pearl et le personnage de Maxine fonctionne plutôt bien. Donc voilà, c'est plutôt bien vu, d'autant plus que, voilà, autant le premier film est vraiment du massacre à la tronçonneuse porn, ça ne marche bien évidemment pas du tout, et le deuxième film, on est plus dans de la comédie musicale et ça ne marche bien évidemment pas du tout. D'autant que dans X, X, ça ne marche pas de masse, parce que justement, pour être du massacre à la tronçonneuse, si ça se réfère au premier, ça ne marche pas parce que c'est beaucoup trop propre, et si ça voudrait se référer à massacre à la tronçonneuse 2, ça ne marcherait pas non plus parce que c'est pas assez fou, c'est pas assez grotesque, assez grand guignol, c'est pas assez drôle. Oui, oui, oui. En fait, ce sont des films qui se prennent au sérieux, donc ça peut être vu comme un défaut, comme aussi comme une qualité, donc j'ai envie de te dire pourquoi pas. Bien évidemment, citer Massacre à la tronçonneuse fait que Ty West ou T-West est un homme de goût, pas de problème là-dessus, mais entre citer un film et convoquer un film et littéralement le pomper, sans jeu de mots dégueulasses, il y a un monde. Et par exemple, dans X, il y a vraiment des séquences qui sont reprises parce qu'après, je me suis refait Massacre à la tronçonneuse, toujours le plus grand film d'horreur de tous les temps. Comme ça, pour le kiff. Voilà, pour le kiff. Ça faisait longtemps. Et en fait, il y a des séquences qui sont pompées plan par plan. Notamment l'entrée dans la maison, ce sont les mêmes angles de caméra, c'est le même découpage. Bref, c'est les portes qui se ferment. Donc du coup, là, c'est pas possible. Mais voilà, il y a Miyagos qui navigue entre ces deux films et voilà, Pearl ne vaut le coup. Pearl est franchement raté, mais Pearl ne vaut le coup que presque que pour le plan final qui s'étire en plus le long du générique. Je ne vais pas trop le citer, mais voilà, il y a Miyagos qui livre une vraie performance d'actrice muette, mais une vraie belle performance. Elle le tient. Mais néanmoins, bon ben voilà, en fait, le truc, c'est que les films sont chiants. Voilà, les films sont ennuyeux. Pearl, voilà, il y a le côté un petit peu comédie musicale. Je n'ai pas envie de dire que ça cite... Opérette. Ouais, mais il y a ce côté... Alors, je ne sais pas pourquoi, autant quand Todd Haynes fait Loin du paradis qui cite Douglas Sirk, ça m'émeut à un point... Le film est bouleversant. C'est peut-être parce que Todd Haynes est un meilleur metteur en scène. quand on cite un certain cinéma qui est très coloré, voire trop, mais trop coloré, avec... Hop ! Avec des... Pardon, c'est ça. Avec des... Cette femme, en fait, qui est vraiment cadenassée par son milieu social, économique et politique et familial, ça ne m'émeut pas du tout, alors que Miyagos est une actrice ultra compétente. Donc, je ne sais pas. En fait, tu vois les potards tu vois le cahier des charges, tu vois les potards qui sont mis à... qui ont été tournés jusqu'à 11 à fond et en fait, du coup, ça ne fonctionne pas parce que... Parce qu'il n'y a pas d'émotion, parce que c'est... En fait, c'est surréalisé. Voilà. Et en fait, je trouve ça... Je trouve ça dommage et ce n'est pas les... Les explosions gores qui vont me rassasier parce que, comme tu le disais, c'est gore mais en même temps, c'est très propre. Il n'y a pas ce côté crade. Par exemple, dans X, il n'y a pas le côté crade du film de Tobe Hooper, par exemple. Bon, voilà. Donc, du coup, je trouve que c'est loupé, je trouve que c'est con, je trouve que c'est produit par A24. Donc, c'est de l'Elevated Horror. Alors, laisse tomber. Mais il n'y a que des choses qui sont... Voilà, il y a Miyagos et puis, il y a ce côté... Alors, je crois qu'on avait discuté avec le doc et comme ça, je lui laisse la parole. Mais il y a ce côté... Il y a un truc intéressant dans X, c'est que la bande de tournage du porno, en fait, ne sont pas vus comme des gens totalement débiles ou totalement amoraux. Ce sont juste des gens qui bossent et qui ont envie de croquer leur petite part du rêve américain par tous les moyens possibles. Et je trouve que, voilà, je trouve que T-West a réussi à ce niveau-là, c'est de se mettre à leur point de vue, à les rendre sympathiques et se mettre à leur point de vue et à ne pas, en fait, les mépriser. Voilà. En fait, ils ne méprisent personne. Ils ne méprisent ni les vieux, ni Pearl, ni X. Mais après, entre tout ça, il y a un problème de... Il y a l'équilibre entre les différents points de vue. En fait, je trouve qu'il est mal foutu. Tu vois qu'il a de l'affection pour tous les personnages, il n'y a pas de problème. Mais le X, par exemple, est très déséquilibré en termes de points de vue. Donc, voilà. C'est con, mais c'est con et c'est même pas bon. On parle donc que de vieux qui font peur. Il vient d'arriver par surprise, il y a le Docteur Avran. Bonsoir, Docteur. je suis un vieux qui fait peur. Alors, ça va ? Ça va. Alors, les vieux qui font peur dans X Docteur. Je préfère encore des vieux qui sont peur que des vieux qui sont chiants, mais ce qu'il t'a choisir. Mais moi, je ne serais pas aussi... Alors, j'arrive un peu en milieu de balle, mais... On a commencé en retard, t'inquiète pas. Mais moi, je ne serais pas aussi sévère parce que d'une part, moi, je ne me suis pas tant fait chier que ça. Surtout pour Pearl. Moi, j'étais assez étonné. Moi, j'ai plutôt bien aimé Pearl, en fait. Moi, j'ai trouvé que c'était... Je trouve qu'en fait, je trouve qu'en fait, les deux films sont intéressants à regarder ensemble. Par contre, oui. Comme un double programme de série B. Voilà, je pense qu'il faut pas... Je pense qu'il faut... Même si effectivement, comment dire, les héritages cinéphiliques sont un peu lourdingues, que c'est très roublard. Voilà. Moi, je trouve ça moins désagréable que du Ellie Ross parce qu'il n'y a pas ce côté humour à deux balles. Moi, je le reconnais au moins à T-West. C'est pas cynique. C'est-à-dire que, moi, il y a des moments où je trouve ça drôle, mais je trouve pas ça drôle au dépend des personnages. Je trouve qu'il y a des moments où ça devient grotesque et au bout d'un moment ça devient marrant, en fait. Et notamment dans Pearl, il y a des moments où j'ai plutôt bien rigolé. J'ai plutôt bien rigolé parce que je me suis dit, c'est vraiment de la série B. Mais au moins, c'est pas The Northman. Au moins, c'est pas de la série B qui essaye de faire croire que c'est un film classe. C'est de la série B qui fait de la série B en pompant joyeusement à droite à gauche. C'est du film d'exploit. C'est peut-être... C'est pas bien foutu. C'est... C'est... C'est roublard. C'est... C'est pas... Follement original. Mais c'est de la série B. Donc, je trouve que... Évidemment, si tu mets que Massacre à un tronçonneuse ou loin du paradis à côté, évidemment, ça a l'air naze. Évidemment que ça a l'air naze. Mais j'ai pensé à un grand du paradis en mettant Pearl. Mais si tu mets Elie Ross à côté, ben, moi, je trouve ça quasiment mieux, quoi, en fait. C'est-à-dire que... Elie Ross, c'est vraiment... Je trouve ça moins antipathique, en fait, comme cinéma et notamment... En fait, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la circulation entre les deux films. C'est-à-dire, comment est-ce que... Alors, je sais pas dans quel sens il faut les regarder. Je sais pas s'il faut regarder Pearl d'abord. X a été fait d'abord. Moi, j'ai l'impression qu'il faut regarder X d'abord et Pearl ensuite. Et en fait, moi, ce que j'ai trouvé amusant, c'est... Enfin, moi, j'ai presque pris ça comme un jeu, en fait, au moment, c'est de regarder le jeu de piste. C'est-à-dire, toi, t'as vu les décors dans X, donc 40 ans plus tard. Tu sais ce qui va se passer dans ces décors-là. Et donc, tu vas regarder les décors en 1900, en 1918, et tu vas regarder comment les objets vont apparaître, comment le décor a changé. Enfin, voilà. C'est ludique. J'ai trouvé ça plutôt ludique. Et moi, j'ai trouvé notamment que dans Pearl, je trouve que, comment dire, l'actrice, elle a plus de taf dans Pearl. Et notamment, il y a quand même cette scène de confession en plan fixe, en gros plan, où tout d'un coup, il n'y a plus vraiment d'effet, en fait, à part la comédienne, on peut trouver qu'elle en fait trop. Je trouve quand même que 10 minutes de confession en plan fixe, sans coupe, pour une jeune actrice, quand même, moi, je n'y trouvais pas ça. Et le plan final, très très beau plan final. Je ne trouve pas ça pas si mal. Tu vois, je ne sais pas comment dire ça. Je ne jetterais pas les deux films de manière... Je ne jetterais pas le bébé avec l'eau du bar. Moins que d'autres films, en tout cas. Moins que d'autres films parce que je n'ai pas trop... Mais de toute façon, moi, je suis un peu partagé parce qu'en même temps, je vois bien que ce n'est pas si bien que ça. Ses premiers films n'étaient vraiment pas taille. Son western n'était pas trop mal. son film de baby-sitter aussi était... Finissait en grand guignolet, débile. Un film de baby-sitter. Ouais, de baby-sitter avec des méchants propriétaires satanistes. Enfin bon, bref. Son western n'était pas trop mal. The value of violence. Voilà, toujours un peu roublard. Mais on sent qu'il aime ses acteurs. Je ne peux pas lui reprocher. J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu de sincérité derrière tout ça. Alors par contre, il y a juste un truc qui m'a dérangé dans Pearl. C'est qu'à voir un film, on est en 1918 et on a du son. Et alors là, je me suis dit... Ce n'est pas possible. Et là, à ce moment-là, il fallait montrer un insert avec un... Parce que tu entends le son du phonographe. Avec un musicien. Non, non. Parce que tu entends le son du phonographe. Tu entends que c'est un enregistrement vinyle. Et comme il y avait des films en accompagnement, en synchro avec des... Mais ça aurait été bien d'avoir un insert qui montre l'appareil pour qu'on comprenne bien que le son vient. Le son est diffusable dans la salle. Donc voilà. Mais bon, là, je chipote. Ça, ça, ça m'a un peu... Mais par contre, après... On peut aller les cinéphiles. Par contre, après, les histoires de crocos, de ploucs dans la camp. Moi, j'aime bien ça. Les pécnots, mais oui, c'est sympathique, les pécnots. Les rednecks, les accents du sud outré, les crocos qui mangent des gens. C'est pas génial. Il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Je le conseillerais pas en disant « What ? Il faut absolument que tu regardes ça. » Mais voilà, j'ai vu bien pire. Et justement, quand je compare justement à des films comme The Northman, comme Athena, comme Blonde, qui sont vraiment des films qui se la racontent, moi, je trouve que ça se la raconte, mais ça se la raconte de manière un peu... Plus joviale. Un peu film étudiant. Et en fait, j'ai toujours un peu de sympathie pour ça, moi, quand même, malgré tout. En tout cas, je connais le prof. En tout cas, je ne serais pas aussi dur, en fait. Même si je comprends tout à fait et que je pense que tu as tout à fait raison en termes d'arguments. En termes de réception, on va dire, personnelle, moi, j'avoue que j'ai regardé ça. Je ne me suis pas si fait chier que ça. Ça pourrait être vachement mieux. Ça pourrait être mieux, mais bon... Ça pourrait être 100 millions de fois mieux. Le projet existe. On attend de voir la troisième partie. Et ce n'est pas si... La troisième partie, ce sera ce qui se passe avec Maxine. Tu vois, moi, j'ai bien aimé le père paralytique. Le père handicapé, non plus. Moi, j'avais le père de Massacre à la tronçonneuse. Moi, j'aime bien le moment où tu sens qu'il commence à avoir la trouille. Il joue juste avec son oeil droit. Tu vois, il y a quand même un peu de steak pour les acteurs, moi, je trouve. La mère psychorigine est pas mal. Tu vois, voilà, le truc... Après, c'est un peu gros tout ça, effectivement. Barbarian, en horreur récente, Barbarian est plus intéressant. Oui, Barbarian est plus maîtrisé et plus intéressant, ça, c'est clair. Donc, c'était X et Pearl de T-West actuellement sur vos écrans internet, par exemple. On va passer à toute autre chose, mais on va rester dans les horreurs et on va parler d'un mec en mission. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 dans le nouveau film de... Gros Benoît, comme on l'appelle maintenant. Fat Ben. Fat Ben, donc, dans Pacifixion. Fat Ben Affleck et Fat Ben Magillard. Le tourment dans les îles de Albert Sarah qui est sorti il y a quelques semaines et qui était au dernier festival de Cannes. Et donc, Fat Ben joue donc un haut commissaire en Polynésie française qui mène un peu son petit train de vie pépère et sa grosse benenne avec, on va dire, les divers éléments de pouvoir et de contestation au niveau local puisque donc, apparemment, la rumeur se répand que la France voudrait reprendre des essais nucléaires dans l'océan Pacifique. Donc, évidemment, ça va créer quelques remous parce que, comme on le sait tous, c'est pas super, super cool de faire péter des bombes juste à côté des îles comme on l'avait fait en 1995 par la grâce de Jacques Chirac ce qui nous avait permis d'avoir un remake de Godzilla qui commençait par des bombes françaises qui pètent donc dans l'océan Pacifique et grâce à ça, on a vu Jean Reno qui pète aussi. Bref, ça n'a aucun rapport. Et donc, sur ce, on va dire, sur ce, cet embryon d'intrigue, Albert Serra va dérouler pendant quand même deux longues heures 45 les déambulations de notre camarade de Fat Ben où on va croiser le gros Sergi Lopez aussi qui passe par là on ne sait pas trop quoi par regarder des meufs qui dansent à poil on va croiser l'équipe d'un sous-marin nucléaire français qui erre aussi dans les îles pour faire on ne sait pas trop quoi c'est mystérieux on va croiser différentes forces du pouvoir local qui justement vont interagir avec notre ami Ben qui se pose des questions et qui va au loin observer les sous-marins. Donc un film assez étrange avec une entame de films qui dérive un peu qui voudrait un peu dériver vers les trucs du songe vers le milieu des boîtes de nuit une fin du film qui revient aussi qui se voudrait un peu éthérée un peu ésotérique corococo par un moment donné et au milieu du film je trouve qu'il y a vraiment le coeur du film pendant une heure et demie une heure et demie où tout d'un coup je trouve ça absolument mortel parce que c'est vraiment ce qu'on arrive de mieux à faire en France je me répète mais c'est des histoires de gros patapouf qui sont qui sont assis à une table et qui causent qui sont autour d'une table et qui causent de géostratégie et là d'un coup moi je trouve ça absolument mortel à la fois parce que c'est hyper bien joué les intrigues deviennent super chouettes et quand on voit des gros sacs qui escaladent des collines pour aller observer à la jumelle s'il n'y a pas des sous-marins qui traînent et ben moi c'est mon gros kiff et on arrive hyper bien à le faire et je trouve que ça marche hyper bien dans le film de Serra notamment à partir du moment du film au bout d'une demi-heure on part en mer on quitte l'île pour aller poursuivre une scène de surf que je trouve absolument magnifique et là d'un coup le film décolle Justine donc t'as vu le film aussi avec Fat Ben on l'a vu ensemble alors je te rejoins complètement j'aime bien aborder le film quand j'en parle à des amis sous l'ordre un peu chronologique de comment je me suis sentie un peu les montagnes du film donc comme tu le dis la première demi-heure elle est assez déroutante elle est un petit peu ennuyeuse aussi tout se met en place mais on sait pas trop où ça va on sait d'ailleurs pas du tout si le film va quelque part je trouve que c'est aussi une de ses grandes forces parce que c'est aussi la méthode de Serra qui a une base de scénario mais les scènes ne sont pas écrites ils donnent juste des amorces à ses différents comédiens pour voir un petit peu où ils vont aller durant les scènes mais ça j'y reviendrai parce que je pense que c'est un point un peu matriciel de son processus de faire le film qui est à mon avis au centre de l'intérêt de ce film là malgré la scène d'ouverture donc on a quand même comme ça une espèce d'ambiance donc l'aube le crépuscule le film quand même joue sur les tableaux il a des couleurs très fortes sur les docks polynésiens on se dit oh là là on va rentrer vite dans le vif du sujet le bateau de l'amiral arrive avec quelques militaires à bord le sous-mars oui le bâtiment c'est vrai effectivement autant pour moi je suis pas autant qu'elle est que toi certains sujets ne supportent pas le tourisme et ça Albert Serra ne l'a pas compris oui mais je pense que c'était pas encore la vision de la marine nationale était absolument aberrante je pense que c'est pas là son point d'accroche et son centre d'intérêt et voilà donc passé là cette scène d'ouverture assez chouette où on rentre vraiment vite dedans il s'installe quand même une bonne demi-heure de flottement on fait connaissance quand même avec beaucoup beaucoup de personnages on commence à suivre déjà ma gmail donc Philippe Patrick de Roller qui déjà installe un jeu tout le monde l'a commenté tous les gens qui ont vu le film il est assez magistral il est impeccable vraiment c'est le plus beau rôle qu'il ait jamais eu je pense enfin dans sa deuxième partie de carrière et la fin du film je reviendrai sur l'heure et demie dont tu parles juste après et la fin du film qui retombe aussi après un mêlan comme ça pendant une heure et demie vraiment pris dans les vagues c'est absolument très beaucoup plus épique beaucoup plus ouais vraiment quelque chose d'assez chouette la dernière demi-heure elle tombe encore à plat on ressent ouais on en parlait un peu en off des scènes dans des boîtes de nuit très mandicaux voilà très très fluo avec la musique et tout ça où on sait pas trop ce qu'il veut capter là et c'est là où j'en viens au coeur du film à mon sens il a capté quelque chose de formidable et c'est le pacifiction c'est vraiment le réel en fait il a réussi à avoir un bloc comme ça assez magistral où il entraîne ses personnages de façon mais hyper libre et pourtant hyper cohérente dans une intrigue qui va nous tenir un peu en haleine sauf qu'évidemment la chose sera jamais vraiment résolue si ce n'est à la fin on comprend quand même qu'effectivement De Roller ne se trompe pas et on passe une heure et demie avec lui qui devient un peu parano en fait il a une espèce d'obsession il va faire que de rencontrer des gens pour parlementer il voit la CIA il voit les Russes qui freinent mais là ce qu'on voit là au coeur de ce film là c'est vraiment une façon de faire qui est assez je trouve à la fois qui demande beaucoup d'exigence parce que pour les comédiens ça n'a pas dû être facile on sent que ça patine d'ailleurs des fois bien sûr mais parce que plusieurs comédiens sont des comédiens non professionnels ou des amis de Serra qui prend souvent aussi dans ses autres films on les voit souvent donc on sent quand même une espèce de troupe d'amis un peu en vacances pas vraiment de scénario des lignes comme ça de directives mais en fait qui lui ça va être guidé au montage une fois qu'il aura tourné et tourné d'ailleurs je crois si je ne m'abuse qu'il y a plus de 500 heures de rush de film tourné sur plusieurs semaines il y a du kichiche mais voilà mais je pense que c'est là l'essence même de son de son dispositif pardon je m'étouffe tellement je suis emballé mais de son dispositif je trouve que c'est vraiment c'est hyper intéressant en fait de voir ça et assez rare aussi d'avoir certes un objet comme on le dit qui pourrait être vraiment amputé d'une heure je pense première demi-heure dernière demi-heure où là on ne voit pas vraiment si ce n'est le cercle se refermer sur deux rollers et le milieu de ce film là qui tient en un film en lui-même avec des plans mais absolument incroyables la lumière évidemment l'environnement il n'a de cesse que d'aller capter aussi vraiment la géographie des îles on voit vraiment bien on voit vraiment bien la plage les bâtiments abandonnés les bâtiments c'est très magnien je trouve ah bah bien sûr entre Michael Mann pas Anthony et le passage dans l'avion où du coup il s'envole avec c'est formidable et là on comprend vraiment ce qui se joue pour lui où lui c'est un espèce de relégué comme ça au commissaire français envoyé dans les îles il n'a pas vraiment envie de faire de tort à son gouvernement mais il n'a pas envie de faire de tort non plus aux populations autochtones aux locaux et il se retrouve pris comme ça dans un étau de oh là là je ne peux pas non plus accepter qu'en l'an 2022-23 on situe à peu près le film par là que des essais d'éclair se fassent comment je vais pouvoir moi dans mon rôle politique parce qu'il est politique de la première minute à la dernière minute du film avec tous les personnages avec tous les personnages c'est que des relations de pouvoir qui se mêlent sur la scène on va la commenter un peu mais la scène absolument éblouissante de vagues en fait immenses qui déferment si bien on a l'impression que les vagues viennent sur nous il a tourné à trois caméras on sent des vagues mais de je ne sais combien de mètres des surfers lui il va en jet ski là-bas pour parler politique pendant dix minutes dans un cadre absolument exceptionnel la parole se déplace parce que c'est lui qui fait le pion central qui rejoue enfin qui renoue avec tous les autres mais pourtant on sent qu'il manque quelque chose dans ce puzzle-là qui est quand même peut-être qu'à des moments on se dit est-ce qu'il lui manque une case à deux relères est-ce qu'il on a envie de lui dire mais mec t'es tellement obsessionnel et on sent qu'il a raison mais pourtant il est sans cesse dans le doute il est j'ai trouvé ça absolument vraiment formidable à cette heure et demie au milieu où on est à la fois tenu en haleine par on ne sait vraiment pas trop quoi c'est parce que c'est quand même une intrigue un peu un peu à la fois perchée à la fois on la suit loin exactement elle est vraiment pas on la sent pas tenue c'est pas du tout un film d'intrigue de scénario d'histoire j'ai l'impression qu'il nous fait vraiment un film de ciné qu'est-ce que lui a voulu sur une petite base qu'il a dû écrire sur deux trois feuilles allez les gars on va tourner 500 heures regardez ce que j'en fais en tirant le réel à chaque fois grâce à la force de Magimel dans son rôle mais aussi à la force du vivant de l'environnement qu'il y a autour des interactions sociales des interactions politiques économiques c'est assez magistral et pour finir je pense que évidemment le film a quand même quelques écueils on en a parlé il est long trop long il est ample trop ample mais c'est quand même je pense un objet qu'on va retenir je pense pendant des mois auquel on va se dire on va y repenser on va se dire ah mais oui mais c'est vrai dans ce film et tout et ça c'est pas rien pour un film de 2h45 parce que formellement le truc se tient ça se tient mais de bout en bout donc vraiment conseil docteur alors tu parlais de Michael Mann alors moi je dirais qu'il y a bien du Mann mais c'est pas du Michael Mann enfin dit c'est un mélange de Michael Mann et de Manuel de Oliveira c'est à dire que pour moi c'est Casablanca si ça avait été tourné par Manuel de Oliveira je dirais sous coke c'est à dire que tu retrouves cette espèce de langueur le fait qu'il y ait un acteur portugais dedans je pense mais c'est ça je pense qu'il m'a fait penser à Manuel de Oliveira c'est à dire que il y a une espèce de langueur et alors surtout il y a une espèce quelque part de tromperie volontaire sur la marchandise qui est attention on va vous faire un film d'espionnage ouais sauf que il n'y a pas d'enjeu enfin il n'y a pas d'enjeu l'enjeu en tout cas n'est pas clair il n'y a pas de résolution mais l'enjeu il est suffisamment dans la tête de deux rollers ouais ouais mais c'est à dire c'est pas du tout un thriller c'est ça qu'il faut bien penser c'est à dire il ne faut pas y aller en se disant contrairement à ce que la fiche promet il ne faut pas y aller en se disant je vais voir je vais voir un John le Carré voilà je vais voir un John le Carré non non c'est un film sur une espèce de paranoïa mais qui s'explique à mon avis complètement parce que le personnage est un marlou et en fait il réagit de manière instinctive c'est à dire il sent qu'il y a quelque chose qui cloche il sent qu'on lui cache quelque chose et en fait ce qui lui pose problème c'est de ne pas savoir à quel niveau on le trompe est-ce que c'est les habitants qu'on trompe est-ce que c'est lui dont on essaye de se débarrasser est-ce qu'il y a d'autres forces extérieures non françaises qui rentrent en jeu pour des intérêts dont on ne sait trop rien voilà et en fait moi les scènes de boîte moi franchement les scènes de boîte moi j'ai vraiment pensé à Casablanca je me suis dit c'est comme si Casablanca en fait on éliminait toute l'histoire d'espionnage d'histoire d'amour et qu'on gardait juste les scènes de club avec Rick et qu'on suivait tous les personnages qu'on voit dans le fond de Casablanca et dont on sait rien du tout j'ai l'impression que c'est vraiment ça c'est à dire c'est comme si on suivait des espèces de et j'ai trouvé j'ai trouvé que les scènes de boîte moi je trouve sont à la fois un peu chiantes et en même temps pas si inutiles que ça parce qu'en fait je trouve que notamment la première et la dernière scène de boîte sont intéressantes d'un point de vue narratif c'est à dire que la première scène de boîte tu comprends rien tu comprends pas du tout qui sont les personnages quels sont les rapports des uns avec les autres même les paroles parce que le mixage justement est un peu exactement tu comprends c'est comme si t'arrivais dans une soirée et tu te dis qu'est-ce que je fous là tu te dis c'est pas en fait toi-même aussi tu te dis c'est pas clair ce qui se passe ces gens là sont en train de négocier des choses et tu sais pas quoi et quand tu vois la scène finale et pour moi il y a bien un rapport entre la première scène et la dernière scène quand tu vois la scène finale il s'est passé deux heures deux heures et demie de film et là tout d'un coup maintenant tu connais tous les rapports entre les personnages donc quand tu les vois tous réunis à la fin du film la collusion te semble évidente en fait ce qui te semblait quelque chose de vague au début du film commence à devenir quelque chose de concret c'est à dire l'indépendantiste la manière dont les personnages se regardent les uns les autres et là on se commence à se dire ah d'accord effectivement il y a bien quelque chose qui se trame ce qui te donne raison tout à fait au personnage principal sans qu'il y ait cette espèce de sentiment de menace c'est à dire qu'il n'y a pas le sentiment de je vais mourir on va me tuer on va se débarrasser de moi il y a un personnage dont on ne sait pas trop en fait à quel niveau voilà c'est à dire que c'est un personnage qui est habitué à tromper les autres parce que c'est un homme politique donc il sent quand on va essayer de le tromper mais simplement son obsession c'est pas tellement une peur pour lui ou pour ça c'est vraiment une obsession de savoir c'est à dire ce qu'il veut c'est comprendre voilà parce que d'habitude c'est lui qui maîtrise c'est lui qui a le comment dire c'est lui qui est au commissaire c'est lui qui brasse les uns les autres qui donne à l'un qui reprend à l'autre et c'est comme ça qu'il maintient la paix sociale comme dit le colonel Hawk dans le film G.I. Joe le savoir c'est la moitié de la bataille le savoir c'est le pouvoir en tout cas exactement et donc tout d'un coup il se retrouve ce qui le trouble en fait c'est de se retrouver dans une situation où il est finalement comme le spectateur c'est à dire que lui aussi il commence à se poser des questions sur les relations des gens qui sont autour de lui les uns avec les autres et il a besoin d'en savoir plus pourquoi est-ce qu'il y a des femmes qui prennent le bateau pourquoi est-ce qu'il y a des prostituées qui prennent le bateau le soir voilà donc on assiste à des espèces de rituels comme ça qui ressemblent à du film d'espionnage mais en fait c'est pas du tout l'enjeu à mon avis du film l'enjeu du film c'est qu'est-ce qui se passe quand on est tellement habitué à tromper les autres qu'est-ce qui se passe qu'on sent le coup venir et qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se dérouler en arrière-plan et moi j'ai vraiment eu ce sentiment-là d'un film tu parles d'un film de Romère non mais j'ai vraiment eu le sentiment moi d'un film d'un film comment dire à la fois avec un espèce de une espèce de film Languide qui correspond très bien je trouve à l'ambiance thaïsienne et je suis très content et je préfère qu'ils aient tourné le film là-bas plutôt qu'à Charleville-Mézières parce que c'est effectivement vachement plus joli quand même même si j'ai rien contre Charleville mais voilà je pense qu'en termes de il joue beaucoup sur la notion d'exotisme presque un côté chromo presque en termes de en termes d'imaginaire mais il y a presque un côté chromo dans la manière dont il traite son image et tout il y a presque un côté mauvais goût en fait assumé en fait dans l'image dans les paysages de vulgarité ça bave un peu l'image bave un peu de rose bave un peu de néon et je pense que c'est totalement volontaire dans le personnage de De Roller aussi il est un peu baroque ce personnage avec ses costards blancs les chemises à fleurs ses gros pieds années 80 on n'arrive pas à le situer qui est à la fois une espèce de mec d'aujourd'hui et un mec d'hier encore une fois c'est pour ça que je parle je pense à Casablanca le côté costard blanc le côté colomb et dans les scènes de Bois de nuit tu sens ce côté expat tu sens ce côté de mecs qui sont pas nés là-bas en fait à part les autochtones mais les blancs ils sont pas de là en fait ils arrivent là et ils sont il y a une espèce de langueur comme ça de mecs qui ont rien à foutre qui font des trucs mais qui en même temps font rien et alors moi ce que j'ai trouvé aussi intéressant c'est qu'en fait on n'a aucun accès à la vie privée de ce personnage c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment on ne sait pas où il habite de tout le film on a sa voiture avec son chauffeur il y a sa voiture on voit vite fait sa salle à manger donc on peut supposer que c'est sa résidence où il habite mais par exemple on ne le voit jamais dormir on ne sait pas s'il a une femme s'il a des enfants on a l'impression qu'il est tout seul mais en fait on n'en sait rien et ça je trouve que c'est intéressant c'est-à-dire que le mystère en fait il concerne c'est opaque et ça rejoint je pense bien le propos du film à savoir que le monde qu'on nous présente est un monde est un monde un monde brumeux c'est une espèce de monde étrange de monde languide de monde et je trouve que c'est ça même si je trouve aussi que le film est un petit peu long mais ce que moi j'ai bien aimé c'est ça c'est l'ambiance en fait plus que d'essayer d'avoir une histoire avec une intrigue une structure dramatique solide ça ressent bien que c'est pas du tout le but du jeu alors que c'est pourtant vraiment chouette les scènes du film où il parle de ça les scènes de négociation les trucs comme ça moi j'ai trouvé ça plutôt bien aussi avec l'indépendantiste qui commence à se sentir pousser des ailes et on sait pas trop par qui il est poussé justement enfin voilà et c'est tant plus que la scène finale le speech final de l'amiral ne résout pas vraiment l'histoire c'est-à-dire qu'on nous parle de quelque chose qui va avoir lieu mais en fait il n'y a rien qui nous dit que c'est bien c'est bien des essais nucléaires dont il est question rien ne nous dit qu'il n'y a pas encore un autre double fond qui ne s'agit pas encore et que les essais nucléaires ne sont pas finalement un truc qui permet de détourner l'attention pour faire autre chose et de ce point de vue là le film de Serra est intéressant dans le sens où c'est pas un film d'espionnage classique au sens où dans un film d'espionnage classique au bout d'un moment il y a des révélations qui vont nous permettre de comprendre la situation c'est plutôt ce sentiment qu'on a quand on est civil et qu'on se retrouve pris soi-même dans une histoire d'espionnage c'est-à-dire les pauvres cons qui se retrouvent justement les quidames qui finissent par se faire buter et qui ne savent même pas pourquoi ils s'en fait buter et bien moi je trouve qu'on ressent vraiment ce sentiment justement de choses qui se passent en arrière-plan et qui ne sont pas du tout accessibles au commun des mortels en fait mais je pense qu'il y a une scène qui résonne très bien et qui résume peut-être là ce que tu es en train de dire je suis assez d'accord sur le côté brumeux opaque justement c'est la scène où deux rollers avec un ami à lui et donc le surfeur en tout cas il est moniteur peut-être de sport de glisse ou de sport d'eau il décide donc d'aller dans la nuit au large avec une lampe sur un bateau enfin deux jet-ski chercher un sous-marin dans la nuit et évidemment qu'ils ne vont rien trouver mais évidemment c'est vraiment à l'image aussi d'un propos qu'on peut retrouver dans le film c'est ça quand il n'y a pas de lumière pour guider quand toutes les lumières ne sont pas allumées on ne sait pas vraiment où on va et là c'est lui aussi c'est ce qui se passe dans sa tête à deux rollers il n'est pas sûr en fait il n'est jamais sûr il sent qu'il y a quelque chose qui joue c'est ça est-ce que c'est contre lui est-ce que c'est contre plus globalement pardon les îles est-ce que et on le sent tout autant perdu et je trouve que ce qui est aussi assez je ne dirais pas ludique parce que le film n'est pas tout à fait ludique mais ce qui est captivant dans le film c'est justement de le suivre là dans cette quête tout en ayant quasiment les mêmes moyens que lui on n'est jamais avancé par rapport à lui on le découvre en même temps moi j'ai vraiment eu l'impression d'avoir affaire à un personnage en fait on est en train de le prendre au moment où on a l'impression qu'il perd la main c'est-à-dire que c'est un mec qui a été habitué à ça c'est un mec qui sait comment faire il sait comment faire gagner des élections locales il sait comment faire plaisir à tout le monde il n'arrête pas de dire au personnage aux gens tu m'appelles je peux t'aider tu m'appelles je peux t'aider et on sent ce personnage en fait ce qui le trouble c'est de sentir qu'il perd la main en fait c'est-à-dire cette assurance cette assurance cette assurance qu'il avait qu'il a probablement eu pendant toute sa carrière alors est-ce que c'est parce qu'il vieillit est-ce que c'est parce qu'il picole un peu trop est-ce que c'est parce qu'il n'est pas en métropole est-ce que c'est parce qu'il n'est pas en métropole est-ce que ça fait trop longtemps qu'il est parti est-ce que on ne sait pas trop pourquoi mais on sent moi j'ai trouvé ça intéressant de capter un personnage non pas au moment où il comprend quelque chose mais au moment où justement il commence à ne plus rien comprendre et ça je trouve que c'est une espèce d'inversion le glissement c'est une espèce d'inversion par rapport au film d'espionnage que j'ai trouvé je trouve que c'est un angle en tout cas qui est un angle qui moi m'a semblé assez intéressant sur le plan dramatique et je trouve que Magimel joue ça plutôt bien moi qui ne suis pas un fan de cet acteur-là je trouve qu'il joue ça plutôt bien cette espèce de il a eu quelques années de perdition cette espèce d'hésitation entre le mec qui continue à faire comme s'il assurait et puis le sentiment profond au fond de lui qu'en fait il est en train d'être largué il est en train d'être largué en fait donc c'est le film de Albert Sarah Pacifiction le tourment dans les îles que nous vous reconnaissons évidemment chaudement on parlera de Saint-Omer la semaine prochaine on va passer tout de suite au coup de coeur c'est de la merde c'est de la merde je voudrais que tout le monde s'imprègne c'est vraiment la plus grande merde des meubles les coups de coeur carrément fleurés alors moi ça va être une bande dessinée un classique de la bande dessinée française contemporaine ça va être Persepolis de Marjane Satrapie Satrapie on va lui pardonner son soutien à Emmanuel Macron et aux prétents républicains oui ça fait beaucoup pour se plonger de manière autobiographique dans les dans les remous de la société iranienne et c'est l'occasion de saluer le peuple iranien pourquoi qu'il se passe je ne sais pas si j'y ai tout simplement merci mon cher vous avez bien raison Justine alors c'est un film vu hier soir à l'arvore qui s'appelle l'énergie positive des dieux de Laetitia Moller donc qui est un film documentaire d'une heure dix très bien fait extrêmement drôle où on suit le groupe Astéréotypie qui est en partie composé par des membres autistes c'est pas du tout allez-y parce que c'est des membres autistes pas du tout le groupe est absolument formidable les trois musiciens sont excellents et les chanteurs-chanteuses qui composent sont vraiment super et ils passent d'ailleurs aux trans ce jeudi dans les halls du Parc Expo donc c'est vraiment un très très beau documentaire très drôle très émouvant très bien fait et surtout c'est fait apparemment par une femme journaliste à la base de Elle Décoration voilà je l'ai appris hier soir après le film comme quoi donc j'avais aucun biais pour orienter mon propos et la réception du film mais non c'est vraiment très très chouette il me semble que le groupe Astéréotypie est signé sur le label de Moriarty parce que deux des musiciens sont du membre Moriarty voilà donc c'est excellent aller écouter leur musique aussi c'est super bien merci docteur bon écoutez moi ça sera de la musique mais ça sera de la musique d'il y a déjà un petit bout de temps puisque ça sera le premier album de LP ancien membre du groupe de rap Company Flow qui est un des plus grands groupes de rap de la terre entière et qui donc a fait une qui aujourd'hui est dans Run The Jewels et qui entre temps a fait trois albums solo et le premier vient de ressortir vient de ressortir vient d'être réédité en vinyle et ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas écouté et c'est un super album de rap voilà donc si vous aimez du rap un peu indus un peu bizarre un peu différent LP Fantastic Damage ça doit être de 2004 ou 2003 quelque chose comme ça et ça n'a pas vieilli d'un poil de ta jeunesse voilà mais ça n'a pas vieilli d'un poil contrairement à moi Merci docteur et moi sinon ce sera un polar de 1979 de Harold Baker d'après un livre de Joseph Wombog donc l'idole de James Ellroy ça s'appelle The Onion's Field en français le tueur de flics avec James Woods et John Savage polar noir ultra violent et bien dégueulasse sur pas mal d'aspects C'est la crapule de James Woods Quand il est tout jeune et James Woods quand il joue des méchants il fait comme quand il joue ses flics c'est des gros enculés arrogants et très bizarres Comme dans la vraie vie Exactement et donc un polar étonnant et vraiment hyper tendu du slip Harold Baker c'est pas si mal Oui c'est pas mal C'est lui qui a fait City Hall aussi c'est pas si mal J'en recommande chaudement Il a fait comment dire le film avec Dussin Neufman le film de Mafia avec Dussin Neufman c'est pas lui qui a fait Billy Beth's Gate aussi Oui ça je pensais à ça Ah ouais espèce de mec un peu oublié des années 90 Il n'a pas fait un film avec Al Pacino C'est ça City Hall J'ai parlé de toutes ces films City Hall City Hall c'est ça Bon bref passons Al Pacino et Ellen Barkin Si vous avez la réponse vous pouvez nous envoyer un mail ou nous contacter via les réseaux sociaux Donc voilà-y Onions Field on s'arrête là Merci beaucoup à Valentin à La Technique On se retrouve la semaine prochaine pour parler notamment de Adam Cortis et de Ghost Dog Merci messieurs et merci mademoiselle Prochaine émission prochaine édition Ciao bonsoir et Molo sur le Destroy Salut Bonsoir In die weite Welt hinein Stock und Hut Steht im Hut Ist ganz wohl genug Aber Mutter weinend sehr Hat ja nun kein Hänschen mehr Fürst du Glück Sagt der Blick Kehr nur wein zurück Sous-titrage Société Radio-Canada